Pas exceptionnel, mais des conditions atmosphériques vécues comme peu communes. Comme si on avait oublié ce qu'est l'hiver. Sur autoroute, plus de 1500 camions ont été retirés de la circulation depuis la nuit dernière, parqués sur des zones de stockage. Une organisation gérée ici, à Sanlis, au QG de la société autoroutière. Dans ce poste de commandement, on contrôle près de la moitié du réseau, 800 km d'autoroutes. Pour les Hauts-de-France, c'est la complication pour les gens qui viennent du Nord d'aller sur l'île de France. Les VL peuvent toujours, mais avec toutes les zones de stockage qu'il y a par les poids lourds, ça ralentit les temps de trajet, ça augmente la distance quelque part. L'un des objectifs est de tenir les automobilistes informés en temps réel. Justement, la radio des autoroutes 107.7 est installée dans les mêmes locaux. Bien sûr, on vous accompagne dans cette édition spéciale consacrée aux intempéries. Avec un objectif, la prévention. L'information principale, c'est d'anticiper, c'est de rester informé de l'évolution de la situation. Sur la région parisienne, on a eu quand même beaucoup moins de difficultés qu'hier. Hier, jusqu'à 750 km de bouchons. Ce matin, 130, 140, 150. Donc on voit quand même que les gens ont été très sensibilisés par ce message de prévention sur notre antenne. D'ailleurs, partant très incertain, il convient de s'informer et de prévoir un minimum de choses avant de prendre la route. Les bons gestes, finalement, face à un événement comme celui-là, c'est d'abord de se renseigner sur les conditions de circulation avant de partir, pour bien choisir son itinéraire. Et puis, c'est effectivement aussi de prévoir de l'eau, quelques aliments, éventuellement une couverture, de l'essence, bien sûr, dans son véhicule, de manière à pouvoir rester un peu longtemps sur ce trajet, parce que ce trajet pourrait durer un peu plus longtemps que en condition normale. Pour assurer votre sécurité et une circulation la plus fluide possible, depuis hier matin, sans saleuses comme celle-ci, se relaient sur les 1 800 km d'autoroutes des Hauts-de-France et de Normandie. En tout, 15 000 tonnes de sel épandues sur l'asphalte de notre région. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada